Bonsoir Olivier, bonsoir Tarek. Caroline, ça reste entre nous, mais je dois donner un rein à mon frère. Bonsoir. On est ravis de vous avoir à Nîmes pour l'avant-première de Menteur. La sortie officielle est prévue pour le 13 juillet. Déjà, ma première question, c'est une adaptation d'un film québécois. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu envie de réaliser la version française ? Parce que le film québécois ne pouvait pas sortir en France, en fait. Donc le public français aurait été privé de cette excellente comédie. Et donc avec la Gaumont, ils m'ont proposé le projet. J'ai dit, moi je veux bien le faire. Ça m'intéresse, je trouve ça très drôle. Maintenant, il faut l'adapter. Donc changer, transformer l'humour québécois en humour français, parce qu'il y a quand même des différences culturelles. C'est très différent, vraiment ? Ce n'est pas très différent, mais il y a quand même des différences. Donc on a changé les mensonges, on a rajouté des personnages, on a changé radicalement la fin. Voilà, mais c'est sans remettre en cause la qualité du film québécois, qui est très très bon, mais qui était destiné à un public québécois. Donc nous, on a adapté pendant six mois pour faire une version française de ce film. Mais en tout cas, chapeau aux Québécois qui ont eu l'idée de génie, d'inventer cette histoire d'un menteur qui voit ces mensonges de prendre vie. Je ne peux pas trop vous parler là, parce que j'ai un énorme dégât des eaux. Là, ça fuit de partout. Ah oui, oui. J'attends le coup. Ce menteur, c'est vous Tarek, vous jouez le rôle de Jérôme. C'était jouissif de jouer un menteur comme ça, compulsif ? C'était déjà jouissif de retrouver Olivier, qui m'avait donné mon tout premier rôle au cinéma dans l'italien. Je jouais le frère de Cadmerade. Donc c'était une très belle rencontre et j'étais très content de le retrouver. Le pitch m'a plu, le script m'a plu et le personnage m'a plu, parce qu'il a mille facettes, il a mille choses à jouer. Pour un comédien, c'est parfait. Est-ce qu'on retrouve un peu de vous ? Est-ce qu'au fond de vous, vous êtes un petit peu mythomane ? Menteur, pas du tout. Je ne suis pas un menteur, Olivier non plus. Je ne dis pas tout le temps la vérité, toute la vérité, mais je ne mens pas. Ce n'est pas pareil. Olivier, est-ce qu'on retrouve un peu de vous ? Tarek a dit que vous ne mentiez pas, mais est-ce que c'est vrai ? Non, je ne mens pas. Si, je vais mentir pour faire rire. Pour faire rire des potes, comme Tarek peut le faire. Raconter les gros mythos, histoire de rire, en disant « Je viens de dîner avec le pape, il est trop cool. » C'est des conneries comme ça. Mais autrement, non, je ne mens pas dans la vraie vie. Pour la vraie vie, je ne mens pas. En tout cas, j'essaye de ne pas mentir. Et quand je mens, en général, c'est pour faire plaisir. J'essaye de faire plaisir en mentant. Mais rarement. C'est gênant le mensonge, en fait. À un moment, je lui disais que j'étais bien dans le film, il m'a dit « Oui, tu étais bien ». Voilà, c'est vraiment pour lui faire plaisir. Vraiment, là, je me suis forcé. Tu as raconté combien de mythos, c'est dingue, ça ! Tu peux le pardonner en péché, hein ! Oh putain ! Ce qui est fascinant aussi dans ce film, c'est qu'effectivement, il y a le mensonge à soi, mais on voit à quel point ça peut impacter la vie des autres, finalement. Et c'est peut-être ce qui se révèle le plus dans ce film-là. C'est l'impact sur les autres. C'est quelque chose que vous, vous remarquez ? Comment vous avez voulu le traduire, vous, dans le film ? En tout cas, moi, je me suis basé sur ce qu'avaient écrit les Québécois. Et justement, ils parlaient de l'impact sur la famille, sur les amis, sur les collègues. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a cette goutte qui fait déborder le vase, il faut presque demander à la personne qui monte de se soigner. Parce que ça devient de la mythomanie. La mythomanie, on n'est pas loin d'une petite maladie psychiatrique. Donc, il faut se soigner absolument et tenter de revenir dans la vraie vie. Et Jérôme Bérala, le parcours de son personnage, c'est un peu ça. Il a commencé par des petits mensonges qui arrangent le quotidien. J'ai un peu crevé, j'ai un dégât des os, je vais être en retard. À des mensonges de plus en plus gros qui le font plonger dans un monde parallèle qui n'est pas la vraie vie. Donc, ses amis, sa famille veulent le ramener au bon endroit, en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans le film, en fait. Je viens de voir une baleine. Bah oui, c'est la saison. Mais quelle saison ? Il n'y a jamais eu de baleine, Alice ? Jamais ! Pour autant, ce qu'on voit aussi, c'est que la vie de Jérôme, dans la vie de Jérôme, tout va bien. Il est au top. Il n'a pas besoin de mentir. Il n'en a pas besoin. Et Tarek, je voulais vous faire réagir là-dessus. Comment vous le voyez, en fait, ce personnage-là ? Comment vous l'avez travaillé ? Qu'est-ce qu'il a révélé aussi, en vous, ce personnage ? Déjà, ce personnage, en fait, il ment parce qu'il a des failles. Et c'est le propre, un peu, des mythomanes. C'est-à-dire, ceux qui ont cette maladie-là, parce que c'est une maladie, la mythomanie, c'est pour combler des failles, pour cacher des failles qu'ils ont en eux. Et comme vous le disiez, il n'a pas besoin de mentir. Lui, il pense qu'il a besoin de mentir pour être aimé, pour réussir dans sa vie professionnelle. Mais alors qu'en vérité, il n'a pas. Et justement, toute cette aventure va lui montrer qu'il n'a pas besoin de ça pour être heureux, pour être en amour, en famille, en amitié, professionnellement. Justement, le regard des autres envers ce mythomane. C'est-à-dire qu'il y a un peu de tendresse, il y a un peu de déception. Et c'est cool. Et c'est ce qui l'a mis Olivier en valeur. Ce film révèle aussi un nouveau duo avec Arthus. Moi, je l'ai trouvé formidable ce duo. Ça fonctionne très bien, il y a les réponses. Vous, comment vous l'avez vécu ce duo-là avec Arthus ? Comment vous l'avez découvert ? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec lui peut-être ? Celui qui l'a découvert, ce n'est pas moi, c'est Olivier. Parce que c'est lui qui a créé le casting. Et non, on s'est très bien entendu. On ne se connaissait pas avant de faire le film. On se connaissait professionnellement, mais pas personnellement. Et quand on a fait la première lecture avec Olivier, ça a hyper bien matché. Et voilà, Olivier nous met dans de très bonnes conditions. Olivier, Arthus, il est très drôle, il est talentueux. Entre les prises, il fait le con, etc. Donc non, on a passé deux mois et demi super tous ensemble. Ils sont au one-man show l'année prochaine à Paris, dans un petit théâtre, tu m'as dit, au théâtre de la Clocharde. Au théâtre de la Clocharde, on le dit 9e. C'est Arthus et Tarek dans un two-man show très très drôle qui s'appelle « J'ai une jambe de bois, ne le dit pas ma mère ». Il y a un rodage au Festival d'Avignon qui a lieu actuellement, d'ailleurs, non ? Il est fou. Il me fait des menus de restaurants. Oui, mais non, mais ça, c'est privé. Avec des plats inventés. Il m'a dit, tu vas prendre un petit peu de rase ta couille. On rigole, tu sais, dans la voiture, pendant des heures, on roule. Donc, il faut bien qu'on s'amuse. C'est le côté fun de la tournée, vous le disiez, 36 villes ? 36 villes, oui. 36 villes et, oui, je ne sais pas, au total, peut-être 90 salles de cinéma. Donc, c'est cool d'être à la rencontre du public, de rencontrer les gens, de parler cinéma, de parler du film, mais pas que du film. On parle en général du métier. Il y a pas mal de jeunes qui nous posent des questions sur le métier. Donc, on fait des mini masterclass avec Tarek. On essaye de répondre aux questions des futurs acteurs, des futurs techniciens, ceux qui veulent être réalisateurs. Donc, on essaie de leur expliquer un peu le métier sans leur faire peur et en leur disant que c'est un métier formidable. Arrête de dire à tout le monde que Virginie a envie de coucher avec toi, c'est faux. Tu ne fais aucun effet. Avancez. Virginie ? Allez, faites-moi plaisir. Dites-moi le plus gros mensonge que vous ayez dit à quelqu'un ou même à vous-même. Le plus gros mensonge pour vous. Je suis enceinte. Non, moi, je n'ai pas de gros mensonge. J'ai dû mentir un milliard de fois à mes parents quand j'étais à l'école. Mais il est où le bulletin scolaire, Olivier ? Non, mais il n'est pas arrivé. Mais il va arriver, maman. Je te dis qu'ils sont un peu en retard. En fait, j'allais le piquer dans la boîte à lettres. Je le déchirais pour ne pas que ma mère vaut mes résultats scolaires, qui étaient pathétiques. Je crois que c'est mon plus gros mensonge. Mais ce n'est pas un énorme mensonge. Merci beaucoup à tous les deux. On vous retrouve sur les grands écrans dès le 13 juillet pour le film Menteur. Oui, dans toutes les salles. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.